Bloque-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'un essai encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Vous avez écouté avec nous Claude Moniquet et ses perspectives assez sombres sur le match demain. En tout cas, il appelle comme d'autres à la vigilance. C'est également votre cas, Rachel. Vous êtes inquiète pour le match de demain ? Oui Steve, parce que vendredi dernier, je pense qu'on est nombreux, très nombreux à travers le monde à s'être réveillé avec une douleur à l'intérieur de nous. Vendredi dernier, lorsqu'on a vu les images à Amsterdam de ce pogrom, ça a été une bascule finalement pour moi dans ce conflit. Une véritable bascule puisqu'il a consacré d'un point de vue matériel le fait que la guerre est sur un huitième front, le front de la diaspora. Et que finalement le Hamas poursuit son objectif qui est dans sa charte de détruire Israël et de détruire l'ensemble des juifs à travers le monde. Claude Moniquet s'inquiétait, en tout cas pointait du doigt, la possibilité d'une activation par l'Iran d'un certain nombre de criminels qui pourraient justement encourager, notamment sur les réseaux sociaux, ce type d'événements. Vous pensez également que c'est une menace à prendre en compte ? C'est une menace à prendre en compte et surtout parce que ça n'a pas commencé le 8 octobre ou le 7 octobre, cette menace sur les réseaux sociaux. Elle a commencé bien avant en ciblant des juifs, notamment des Français juifs sur les réseaux sociaux. Je pense à Arthur et autres. Et parce qu'elle est relayée par un porte-parole-là dans les rangs de l'extrême-gauche. Et donc c'est très inquiétant et que je ne sais pas si l'ensemble de nos dirigeants ont pris la mesure de cette menace, de ce qui se passe de manière concrète et réelle. Donc oui, moi je rejoins les propos de Claude Moniquet. Je suis inquiète parce que de manière très concrète, l'ensemble des juifs à travers le monde, et notamment les juifs d'Europe, sont menacés aujourd'hui. Le monde va regarder ce qui va se passer demain soir aux abords du Stade de France et à Paris ? Oui, c'est certain. Alors, vous savez, par rapport à ce qui va se passer demain soir, et en plus ça concerne un stade, le Stade de France. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, ça me touche énormément, mais le monde va regarder, c'est à la fois une fierté, parce qu'on a des représentants qui n'ont pas flanché, qui ont voulu maintenir cet événement-là sportif, France-Israël. Donc pas de match à huis clos, pas de déplacement du match. Exactement. Et pas d'annulation, évidemment. Alors ça, on peut remercier, on peut remercier le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, on peut remercier aussi Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui a eu toujours une parole extrêmement claire par rapport aux Français juifs et par rapport à Israël aussi, qui est la victime et qui est le bourreau. Et Emmanuel Macron qui sera demain également au stade. Emmanuel Macron qui sera présent, et aussi François Hollande qui sera présent. Mais la chose, c'est que ce mélange à la fierté de la tristesse, une grande tristesse. C'est-à-dire pour moi, le fait qu'on ait ce dispositif de sécurité, le fait qu'on ait ces bus de supporters de Français, de Français juifs, ou d'Israéliens ou de Franco-Israéliens qui soient protégés comme ça, vous savez quoi ? Peut-être que le sport va gagner, peut-être que la communication va gagner, mais c'est une défaite. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays et de l'avenir aussi des Juifs de France ? Et de leur identité, de l'exposition, même minime de leur identité dans l'espace public. Est-ce qu'il faut s'invisibiliser pour pouvoir vivre en France aujourd'hui ? Je suis contre tout judaïsme clandestin. C'est comme si vous me demandiez, Steve, d'effacer ma couleur de peau. C'est impossible. Et d'ailleurs, ce n'est pas la promesse républicaine. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Ce qui va se passer au Stade de France demain, c'est une épreuve du stade de la France. Où est-ce que nous nous en sommes et comment on va se positionner ? Est-ce que, je l'ai dit hier notamment, est-ce que nous allons être des collabos ou est-ce que nous allons être des résistants et des justes ? Je crois que le choix du gouvernement, c'est d'être des résistants et des justes. Mais il faut que l'ensemble de la société française se mette, réalise en fait où nous en sommes et ne laisse plus rien passer par rapport à cette France insoumise et notamment certains comme Émeric Caron, qui sont la plaie en fait de la République. Et normalement, ils ne devraient plus avoir d'indemnité, vous savez. C'est-à-dire que le fait qu'ils mettent des cibles, non pas sur des personnes, mais sur la République, la République ne devrait plus les protéger. Très sincèrement. C'est avec nos impôts en fait qu'ils provoquent cette haine-là. Et j'ai cité tout à l'heure le cas de David Guéraud. David Guéraud, pardon, le député de la France insoumise qui a une nouvelle fois répété sur les bancs de l'Assemblée nationale que ce match ne devait pas avoir lieu, que l'État français était désormais responsable et tous ceux qui iraient voir ce match pour soutenir l'Israël étaient donc responsables et complices, je cite, d'une politique génocidaire. On connaît les gimmicks de la France insoumise sur la question-là. Malgré tout, ça met de l'huile sur le feu. Un peu plus avant, à peine 36 heures de ce match-là, on s'est extrêmement risqué. Ça met de l'huile sur le feu. Ils sont effectivement dans cette logique d'alimenter cette haine, de la faire grossir. Et ils sont véritablement les complices de ces propagandaires du Hamas, du Hezbollah et évidemment de ce génocide qui dure depuis plus de 5000 ans, le génocide contre les Juifs, bouc émissaire ancestral. Rachel Caninoise, deux minutes avec deux bonnes nouvelles. La première, elle nous vient des Etats-Unis. Autour de vos BD, dis-nous-en un mot. J'ai eu la chance de recevoir deux awards de New York. C'était dans la nuit de dimanche. Félicitations, Mazelto. Je suis très contente. Jamais j'aurais pu penser. Et comme quoi, il y a de l'espoir aussi, parce que cette BD, elle est récompensée sur une histoire qui raconte l'histoire d'une afro-yiddish qui fait du sport dans un stade. J'espère que ça apportera bonheur à nos joueurs d'Israël et de France demain. On l'espère avec vous. Et puis, vous avez insisté pour ajouter une dernière touche et ce n'est pas la moins belle, pour rendre hommage à celle qui nous protège. Et donc, c'était la Hiloula en début de semaine. Rachel Imelou. Oui, Rachel Imelou. En fait, c'était juste pour... La matriarche, Rachel. Notre matriarche, Rachel. Juste pour rappeler que dans notre contexte, ce n'est pas pour rien qu'on a ces événements, cette mémoire à célébrer de cette grande maman Rachel qui nous protège, qui protège l'ensemble des Juifs à travers le monde. C'est simplement qu'elle a fait preuve d'un tour de force, d'un courage éperdu de vaincre sa jalousie par rapport à sa sœur Léa. Et moi, j'invite tous les hommes représentants de différentes associations. Dans notre contexte actuel, nous n'avons plus le droit d'être jaloux. Donc, on arrête les batailles, si je peux me permettre, de chapelle pour être autour de notre histoire, de notre identité, fort, unie et debout face à l'adversité. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous, comme tous les mercredis, en direct dans Le Grand Journal. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci.